... Le peuple sénégalais, tout le peuple sénégalais, avec à sa tête en premier le président Macky Sall, son excellence le président Macky Sall, président de la République, ainsi que tout son gouvernement, et particulièrement les ministres qui sont ici représentés, à savoir le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Culture, et le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Thierno dit que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, c'est une répétition simplement de l'histoire. C'est l'histoire qui revient, c'est donc une répétition de l'histoire. Son excellence, Hassan al-Nasri, ambassadeur de sa majesté, a rappelé tout à l'heure l'arrivée du roi Mohamed V à l'aéroport Yorf, ici à Dakar, en présence de Tchernosé du Nouroudal. Mais il rappelle que les relations historiques entre ces deux pays-là datent de plus longtemps que cela. Il dit que ça date de plus longtemps que cela, ça date de Cheikh Omar le Foutiou, ses relations entre lui et les rois du Maroc. entre Cheikh Omar et ceux qui connaissent réellement le royaume du Maroc, les éléments du Maroc. Effectivement, ça date d'avant Tchernosé du Nouroudal. Il rappelle simplement, et en fait important, avant l'arrivée de Cheikh Omar le Foutiou, l'on ne se rappelle pas qu'il y a eu en Afrique des relations entre d'autres pays africains et le royaume du Maroc. En tout cas, des relations aussi poussées avant l'arrivée de Cheikh Omar le Foutiou. Quand des services, des relations環啊, c'est pas à l'arrivée de ça, à l'arrivée des policies. À l'arrivée de l'Aïrn, on ne m'a pas d'avoir touché les theatres du Maroc. L'arrivée des th Self Americans. Le monstre garde contre l' monuments L'arrivée de l'arrivée de Guerreaux. Oui, c'est un œil de l' plane de blocs. Même les vis l'on a tué en train. Là, on veut. Oui, mais il dit que le Tchern Shachoumar a adressé des correspondances à Moulaï Abdelrahman, c'est lui qui était en ce moment au Royaume du Maroc, et sur effectivement comment rendre meilleures les relations entre les gens dans le cadre d'une bonne islamisation. Depuis ce moment-là, ils l'ont aidé. Donc spirituellement et matériellement, ils ont mis en œuvre justement cette relation, mais surtout spirituellement. Surtout spirituellement, ils l'ont aidé à asseoir cette excellente relation. Les oulémas du Maroc, les camps soucis, Tous l'ont accompagné dans cette œuvre-là. Donc effectivement, cette histoire-là n'a pas commencé ici à l'aéroport avec le roi Mohamed V, mais ça date. Tchern Shachoumar dit que cette cérémonie à l'aéroport est effectivement une cérémonie matérielle sur laquelle on a mis la main, on a mis les yeux. Tous les oulémas du Sénégal ont accompagné Tchernosé du Nourtal pour recevoir le roi Mohamed V à l'aéroport. Et à cet état, de Dakar, donc Tchernosé du Nourtal a réitéré ses propos. Tchernos a tenu tout de suite là. Il dit que malgré la volonté des colons de l'époque, le roi Mohamed V rentrera chez lui et continuera à régner sur le Maroc. Inch'Allah. Le retour de son exil du Maracascar. Et il a prié, il a prié pour le Maroc. Et Tchernos poursuit en disant que cette relation a continué. Ce n'est pas une nouvelle relation, mais elle a été renouvelée avec le roi Hassan II. Et lors de sa visite au Sénégal, il n'a été dans aucun autre foyer religieux hormis celui de la famille Omarienne. Il a rendu visite à Tchernosé du Nourtal en disant que Tchernosé du Nour était son père. Et ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui avec le roi Mohamed VI qui est aujourd'hui sa majesté, le roi du Maroc. Tout ce qu'on devait dire autour de ça a été dit. Les prières qu'on a formulées à son égard, nous prions Dieu pour que Allah les exauce pour le bien-être de lui-même et pour le bien-être du royaume du Maroc. Car on dit que cette bibliothèque qu'on nous a offerte aujourd'hui, cette bibliothèque vient compléter les relations ou les correspondances qu'il y avait entre Moulaï Abdrahman et Maulana Cheikh Omar al-Fouti Outal. Que la bibliothèque arrive ici aujourd'hui sous la mosquée Omarienne, Mosquée dans laquelle nous envisageons de mettre une grande bibliothèque et que le royaume shérifien envisage et dit que parmi les premiers ouvrages qui vont orner cette bibliothèque-là, ce sera les ouvrages qui viennent du roi du Maroc. C'est toujours cette relation perpétuelle, historique, entre ces deux pays-là, entre ces deux familles-là qui continue. L'ancienne mosquée qui était édifiée ici, c'est elle-même qui continue aujourd'hui. C'est la seule et même mosquée qui est encore là. Quand Tchernon a été au Maroc et a informé le roi que la mosquée était prête et qu'il voulait un minbar pour orner la mosquée, il a donné des instructions pour que ce minbar arrive ici pour être mis à la disposition de la mosquée Cheikh Mourn-Foutu. C'est pour ça que Tchernon disait tout à l'heure en reprenant sa boutade qu'en dehors de l'ambassadeur institutionnel qu'il est, lui, son Excellence Hassan al-Nasri, qu'il y avait un ambassadeur matériel à l'intérieur de la mosquée qui se trouve être le minbar qui est venu du royaume du Maroc. Et Tchernon précise qu'à la fin de la construction de cette mosquée-là, que vous nommiez un nouvel ambassadeur matériel, donc un nouveau minbar pour la nouvelle mosquée. Et il souhaite que son Excellence lui-même soit porteur des lettres de créance de ce nouvel ambassadeur. Tchernon a dit qu'ils sont très, très, très heureux. Notre ami et frère, le professeur, Monsieur le ministre, Abdoulaziz Kebe. Tchernon dit qu'il l'a simplement informé hier par téléphone au-delà de minuit. Et Tchernon pensant que le professeur Abdoulaziz Kebe doit être au courant au fait de tout ce qui se passe au sein de la famille Omarienne. Et au bout de l'entretien. Et au bout de l'entretien. Le professeur Aboulaziz Kebe lui a répondu qu'il devait partir à Ties aujourd'hui vendredi parce que c'est lui-même qui dirige la prière dans la mosquée où il est imam. Mais, vu la considération que Tchernon a à son égard, vu l'importance lui aussi de sa relation avec la famille Omarienne, il va demander à son adjoint de diriger la prière et que lui-même il sera présent à cette cérémonie. Et Tchernon a rétorqué en lui disant que ça me ferait plaisir que vous soyez là vous-même, personnellement et en même temps vous représentez toute la cadre de ces délages maliques. contre le ministère qui a été saisi par courrier officiel dans le cadre de cette cérémonie ont répondu présent et ont envoyé des représentants. Ils sont là. Tchernon vous remercie tous et vous dit de d'être son ambassadeur auprès de vos ministres respectifs pour leur adresser vraiment ces remerciements pour avoir répondu présent à cette cérémonie qui est la leur. et vous avez tous demandé et honoré le professeur Abdelaziz Kébé pour qu'il parle au nom de l'État, prononce le discours au nom de l'État et ça aussi c'est une marque de confiance et de générosité et il vous en remercie aussi. Tchernon dit que le professeur Abdelaziz Kébé est très très sollicité à travers le pays en termes de conseils un peu partout dans les familles, dans les congrégations mais il pense que depuis sa nomination auprès du président de la République que cette sortie est sa première sortie et le professeur Abdelaziz Kébé monsieur le ministre l'a confirmé. Tchernon dit qu'il t'envoie qui est le président auprès du président de la République. il vous demande, il vous charge de dire au président de la République que Tchernon Madani a dit que tous les musulmans sont contents de la nomination qu'il vous a faite auprès de lui. Il insiste pour que vous le disiez à son excellence monsieur le président de la République. Tchernon dit précise que votre siège au niveau du conseil des ministres est une excellente chose. Il dit que la baraka accompagne le Sénégal mais votre présence là-bas incrémente cette baraka-là et il prie que cela continue pour le bien de tout le pays. tout ce qui sont imprégnés de culture arabe sont effectivement contents de cette nomination parce qu'ils y voient leurs propres personnes. Vous représentez ainsi toute l'intelligentsia arabe au niveau de cette institution. ainsi est-il au niveau des imams tous les imams se voient en vous en cette nomination là au niveau de la présidence de la République. Il réitère il dit que le président de la République ne se trompe pas en général sur les choix il effectue de très bons choix. il prie pour que Allah bénisse ce pays-là bénisse toute la nation entière tout le monde entier apporte la paix la paix dans le monde entier. Il remercie tout le monde la presse ici présente la sécurité ici présente il prie pour que ces oeuvres ces livres soient signes d'ouverture d'intelligence pour tous les gens qui mettront en fait les yeux sur ces livres-là. Merci.